Salut les teams, j'espère que vous allez bien, c'est quand même bienvenue sur ma chaîne Evolute. Alors aujourd'hui on continue la série pour arrêter la cigarette en 10 jours facilement. Alors dans cette vidéo, on va parler des substituts à la cigarette. Il y a beaucoup de gens qui prennent des substituts lorsqu'ils essayent d'arrêter de fumer. On va voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre de substituts. C'est parti, let's go ! Alors du coup, il y a plusieurs substituts à la cigarette. On retrouve les fameux patch à la nicotine, les chewing-gum à la nicotine. Mais il y a aussi d'autres substituts comme par exemple les bonbons, les cigarettes sans tabac, certains comprimés et j'en passe. Alors il faut savoir que ces substituts ne servent strictement à rien et vont tout simplement vous maintenir dans votre addiction. Avoir recours à un substitut, c'est admettre que vous avez besoin de fumer ou de combler un vide. Et en cédant à ce chantage, vous ne ferez que prolonger les symptômes de manque et malheureusement votre torture. Ces substituts ne vous soulageront en aucun cas. C'est de nicotine dont vous avez besoin et de rien d'autre. Et la réalité est qu'il n'y a aucun substitut à la nicotine. Le résultat sera que vous continuerez à penser à la cigarette et que vous allez vous maintenir tout simplement dans cette addiction. Rappelez-vous que vous n'avez absolument pas besoin de nicotine et que les cigarettes comblent un manque qu'elles ont elles-mêmes créé. Plus vite vous apprendrez à votre cerveau qu'il n'y a aucune raison de fumer ni de remplacer la cigarette et plus vite vous serez libre de cette dépendance. Certains substituts contiennent de la nicotine comme les fameux chewing-gum ou patch à la nicotine. Et ce sont ces substituts-là qu'il faut absolument éviter. Les partisans de cette méthode disent que cela vous fera perdre l'habitude de la cigarette sans souffrir des symptômes de manque. Mais ça n'a absolument aucun sens puisque lorsque vous arrêtez la cigarette, le but est de stopper l'apport en nicotine à votre corps puisque c'est cette même nicotine qui vous maintient dans l'addiction. Et d'ailleurs, beaucoup d'ex-fumeurs deviennent accros à ces substituts à la nicotine et ils continuent souvent de fumer en même temps. Si vous arrêtez la cigarette mais que vous continuez à apporter de la nicotine à votre corps, vous n'allez donc jamais vous débarrasser de cette drogue. Ça paraît logique, non ? C'est comme si une personne qui est accrue aux bonbons décide d'arrêter de prendre des bonbons mais va substituer avec du coca. Ça n'a absolument aucun sens. N'oubliez pas que le mécanisme de la cigarette repose essentiellement sur les soulagements des symptômes de manque à la nicotine. Et que la nicotine ne vous apporte absolument rien car encore une fois, elle ne fait que combler un vide qu'elle a elle-même créé. Et si vous en doutez encore, n'hésitez pas à revisionner la vidéo sur l'illusion de la cigarette. En plus, les sensations physiques associées à ce manque sont si infimes qu'on peut très facilement s'en débarrasser. Et comme je vous l'ai dit dans les anciennes vidéos, il faut tout simplement 3 jours pour éliminer la quasi-totalité de la nicotine qui est présente dans votre corps. Le problème essentiel avec la cigarette, et je l'ai souvent répété, c'est la dépendance mentale. Et ces chewing-gums et ces patchs à la nicotine ne font que prolonger la dépendance chimique en apportant de la nicotine dans votre corps et donc ne feront que prolonger la dépendance psychologique. Alors, il y a également d'autres types de substituts qui, eux, ne contiennent pas de nicotine, comme les chewing-gums ou les bonbons à la menthe. Il y a beaucoup de personnes qui prennent ces substituts lorsqu'ils essayent d'arrêter, mais ce n'est malheureusement pas la bonne solution non plus. Alors, la sensation de vide créée par le manque de nicotine et la sensation de faim est extrêmement délicate à distinguer pour notre cerveau. Cependant, les remèdes à la faim ne peuvent pas soulager la nicotine et vice-versa. Et donc, ce n'est pas en vous boinfrant de sucrerie que vous allez réussir à oublier la cigarette. En considérant que vous avez besoin de quelque chose pour remplacer la cigarette, vous admettez implicitement que vous faites un sacrifice. Et vous ne ferez avec ce substitut que remplacer un problème par un autre. Car en vous bourrant de sucrerie, vous grossirez et deviendrez malheureux. Et en très peu de temps, vous allez revenir à la cigarette. Retenez donc bien que vous n'avez absolument pas besoin de substitut. Ces angoisses sont dues au fait que vous êtes en manque de nicotine tout simplement. Mais comme je vous l'ai dit, elles disparaîtront rapidement. N'oubliez pas de penser positif, savourez votre liberté et votre libération. Votre corps est en train de se débarrasser de ce poison et de cette drogue. Et votre esprit est en train de se libérer de cet esclavage. Bon du coup, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de substitut à la nicotine. Et que ces soi-disant substituts ne servent à rien. Et au contraire, ils ne font que vous maintenir dans votre addiction. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Conte à moi, je te dis ciao et à la prochaine.